Ce que nous attendons de ce sommet, c'est surtout une évaluation et des résolutions et des réalisations qui ont été exécutées et décidées suite à ce sommet. C'est ce que nous attendons de ce sommet. Également, de voir les nouvelles initiatives qui ont été prises et qui vont être mises en œuvre pendant les années à venir en attendant que le prochain sommet puisse se tenir. La FACA est une nouvelle fédération qui est naissante, qui vient de prendre sa première participation à ce forum. La FACA a pour ambition de pouvoir, sous le plan économique, social, culturel et même scientifique, jouer un rôle vraiment de pionnier pour faire de sorte que les relations sinon-africaines puissent connaître un nouveau développement. C'est ça l'ambition que nous avons au niveau de la FACA. L'appréciation sur le plan économique du FACA ne peut pas se faire sans tenir compte des investissements chinois, directs et indirects chinois en Afrique. Les investissements directs publics chinois en Afrique sont devenus très importants. Les échanges économiques entre la Chine et l'Afrique en 2020 s'évoluent à plus de 180 milliards de dollars. Les investissements directs chinois en Afrique s'évoluent à environ 30 milliards de dollars. Ce qui est très important et qui aujourd'hui connaît une croissance de presque 9% malgré la pandémie qui est sévée un peu partout dans le monde. Donc c'est pour dire que cette coopération chinois-africaine a vraiment déjà porté de très grands fruits et nous pensons que suite aux travaux de ce forum, un accent particulier va être mis sur les réalisations, surtout en matière d'infrastructures. La FACA a l'ambition d'être un lien entre les peuples chinois et africains. C'est ça l'ambition, de pouvoir ne pas se substituer, comme je l'ai dit tantôt, à la diplomatie chino-africaine, mais c'est surtout venir en approche pour permettre aux peuples chinois-africains de mieux se connaître. Surtout pour un peu enlever l'image qu'une certaine presse veut montrer par rapport aux relations chinois-africaines. Donc nous avons voulu jouer vraiment ce rôle, permettre donc à prendre une part, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur, pour pouvoir prendre part au forum. Et d'ailleurs pour ce forum, nous sommes invités officiels par rapport à la rencontre entre entrepreneurs chinois et africains.